Pour réaliser cette robe, je vais utiliser des pelotes de 100 grammes avec un métrage de 150 grammes. Il en faut 2 ou 3 en fonction de la taille. C'est une laine qui se tricote en 4,5. Je vais donc la tricoter en 4,5. Je vais utiliser des aiguilles circulées. Pour commencer, nous allons monter 60 mailles. 60 qui correspondra autour du cou puisqu'on commence par le col. On va tricoter de haut en bas, ce que l'on appelle le top down. Lorsque l'on a monté nos 60 mailles, ce qui correspond au tour de cou, donc pour une taille 12-18 mois, j'ai 60 mailles. Il faut simplement, pour adapter à une autre taille, que vous mesuriez le tour de cou, et que vous montez le nombre de mailles nécessaires. Il faut impérativement monter un nombre de mailles divisible par 5. Pour commencer, nous allons faire 2 rangs de poinderie. En faisant 1 maille à l'endroit, 1 maille à l'envers. On va faire ainsi tout le rang, 1 maille endroit, 1 maille envers. Et pour le second rang, on va commencer par 1 maille à l'envers pour contrarier le point. Quand la maille se présente à l'envers, on la tricote à l'endroit. Et quand elle se présente à l'endroit, on la tricote à l'envers. Donc on va continuer ainsi, 1 maille envers, 1 maille endroit, tout le rang. Pour obtenir nos 2 rangs de point de mousse. Une fois que nous avons fait nos 2 points de mousse, je vais vous donner l'opération pour faire les feuilles. Donc pour faire une feuille, et on répétera cette opération tout le long du rang. Nous allons donc commencer par 2 mailles à l'envers. Nous faisons 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 1 jeté de façon à tricoter ensuite à l'envers, et 2 mailles à l'envers. Donc on répète cette opération tout le long du rang. Pour le rang numéro 2, donc l'opération sera également à répéter tout le rang. Nous allons faire 2 mailles à l'endroit. On tricote le jeté à l'envers. 1 maille à l'envers. 1 maille à l'envers. 1 maille à l'envers. 1 maille à l'envers. Et 2 mailles à l'endroit. Donc on répète cette opération sur tout le rang. Pour le troisième rang, donc également à répéter sur tout le rang. Donc ça c'est toujours sur le rang impair, 2 mailles à l'envers. Ensuite nous allons faire 1 maille à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, et 2 mailles à l'envers. Donc on répète cette opération sur tout le rang. Et vous allez voir petit à petit que la feuille va se dessiner. Pour le quatrième rang, donc on va tricoter 2 mailles à l'endroit. 1 maille à l'endroit, 1 maille à l'envers, 1 maille à l'envers, 1 maille à l'envers. Donc les jetés se tricotent toujours à l'envers. Et 2 mailles à l'endroit. Et on répète cette opération tout le rang. Donc vous voyez les petites feuilles qui commencent à se dessiner. Donc l'avantage c'est que ça augmente le nombre de mailles et comme on travaille en top done, donc en fait comme on a commencé par le haut, ça nous permet donc d'avoir les augmentations grâce à ce point. Donc pour le rang numéro 5, nous allons commencer par 2 mailles à l'envers, suivi de 2 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 1 jeté, 2 mailles à l'endroit, et 2 mailles à l'envers. Donc on répète sur toutes nos mailles. Pour le rang 6, donc on va compter les jetés pour une maille, puisque c'est une nouvelle maille. On fait donc 2 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 6 et 7 et 2 mailles à l'endroit. Donc on répète l'opération tout le rang. Et là vous voyez que ça commence à prendre forme, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on répète donc ces mailles-ci tout le rang. Pour le 6ème rang, donc là vous devez voir que ça prend forme. Nous allons commencer par 2 mailles à l'envers, puis nous allons faire 3 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 1 jeté, 3 mailles à l'endroit, et 2 mailles à l'envers. Donc à répéter tout le rang. J'ai dit 6ème rang, mais je me suis trompée, c'est le rang numéro 7. Et pour le 8ème rang, nous allons faire 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'endroit, j'ai compté les jetés comme une maille, et nous allons faire 2 mailles à l'endroit. Donc on répète l'opération sur tout le rang, et voici ce que l'on commence à obtenir. On arrive au rang 9. Donc on va faire 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Donc à ce stade, vous avez peut-être compris le système. On laisse toujours une rainure au milieu, et les jetés se font sur le côté pour donner l'effet ajouré. Donc 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 1 jeté, 4 mailles à l'endroit, et 2 mailles à l'envers. Donc on répète tout le rang cette opération. Pour le rang numéro 10, nous allons faire 2 mailles endroit. En comptant les jetés, nous allons faire 11 mailles à l'envers. et 1, et 2 mailles à l'endroit. Donc nous allons répéter tout le rang, sur toutes nos mailles. Donc voici ce que l'on obtient. Maintenant nous allons réduire la feuille. Donc pour le 11ème rang, on va réduire la feuille, mais tout en conservant, on va conserver notre nombre de mailles. Donc là normalement, vous avez au total 135 mailles. Donc pour cela, pour pouvoir réduire la feuille, et en conservant notre nombre de mailles, on va faire 2 mailles à l'endroit, à l'envers plutôt, et on va faire 1 jeté. Ensuite nous allons faire 1 surjet. Donc pour cela, on glisse une maille, on tricote la maille, on tricote la maille suivante, et on passe la maille glissée, par-dessus celle que l'on vient de tricoter. Ensuite, on tricote nos mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7 mailles, 7 mailles, donc 7 mailles à l'endroit, et les 2 dernières à l'endroit, on les tricote ensemble. Donc les 2 dernières mailles de la feuille, ensemble, et on finit par 1 jeté, et 2 mailles à l'endroit. Donc on recommence cette étape, sur tout le rang. Pour le 12ème rang, nous allons faire, donc on était habitué à commencer par 2 mailles à l'endroit, mais comme nous avons récupéré un jeté, nous faisons maintenant 3 mailles à l'endroit. On va faire 9 mailles à l'endroit, on va faire 9 mailles à l'endroit, et 3 mailles à l'endroit. Donc le jeté compte pour 1 maille. Et on va répéter l'opération, sur tout le rang. Pour le 13ème rang, nous allons faire, 3 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1 maille glissée, 1 maille à l'endroit, 1 maille à l'endroit. On passe la maille glissée, sur la maille tricotée. On fait 5 mailles à l'endroit. Et les 2 dernières mailles à l'endroit. On les tricote ensemble. Et on finit, par 1 jeté, et 3 mailles à l'endroit. On répète cette opération, tout le rang. Pour le 14ème rang, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 7 mailles à l'endroit. 7 mailles à l'endroit. Et on répète cette opération, tout le rang, sur toutes les mailles. Donc voici ce que ça commence à nous donner. Donc comme vous le voyez, la feuille se rétrécit, et si on ne faisait pas des jetés autour de la feuille, on perdrait notre nombre de mailles, et on serait obligé de faire des augmentations après, ce serait embêtant. Donc de cette façon, on conserve notre nombre de mailles. Pour le 15ème rang, nous allons faire 4 mailles à l'envers. 1 jeté. 1 maille glissée. 1 maille endroit. On repasse la maille glissée sur la maille tricotée. On fait 3 mailles endroit. Les 2 dernières mailles endroit ensemble. 1 jeté. Et 4 mailles à l'envers. 1 jeté. Que l'on répète tout le rang. Pour le 16ème rang. Pour le 16ème rang, on va faire 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit. Et on répète toute l'opération, tout le rang. On arrive maintenant presque à la fin du motif. Donc pour le 17ème rang, nous allons faire 5 mailles à l'envers. 1 jeté. On arrive presque à la fin du motif. Donc pour le 17ème rang, on va faire 5 mailles à l'endroit. 1 jeté. 1 maille glissée. 1 maille endroit. On passe la maille glissée par-dessus la maille endroit. 1 maille endroit. Et les 2 dernières mailles à l'endroit, on les tricote ensemble. On fait un jeté. Et on tricote 5 mailles à l'envers. Et on répète l'opération tout le rang. Pour le 18ème rang, nous allons faire 6 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. Et 6 mailles à l'endroit. on répète tout le rang donc vous pouvez voir que ça devient très joli pour le dix 9e rang nous allons faire six mailles à l'envers un jeté on va faire un surjet double donc l'avantage c'est que vous aurez vu un petit peu toutes les bases si vous êtes débutantes donc pour cela on fait une maille glissé on tricote les deux mailles suivantes à l'endroit ensemble et on passe la maille glissé par dessus les deux mailles que l'on vient de tricoter on refait un jeté et six maille à l'envers et on répète donc tout le rang lorsque l'on a terminé le dîner le 19e rang donc on a fini le motif et à ce stade on doit se retrouver avec 180 mailles on va prendre un petit anneau si vous en avez pas vous prenez un petit bout de laine pour marquer le début du rang et nous allons maintenant tricoter en rond donc on va fermer totalement et on va continuer en rond donc en tricotant toutes nos mailles tout à l'envers toutes les mailles et tous les rangs toujours à l'envers pour garder l'effet point de mousse et on va tricoter ainsi jusqu'à ce que l'on arrive à la hauteur désirée pour les emmanchures donc on tricote également les jetés du rang précédent donc du coup en tricotant en fermant en rond on se retrouve à tricoter à nouveau sur l'endroit du travail vous voyez que c'est vraiment magnifique et pour l'ouverture là on positionnera un bouton ultérieurement à ce niveau ci pour faciliter le passage de la tête lorsque l'on enfile la robe lorsque l'on obtient 11 cm de hauteur donc on doit obtenir ici 11 cm on passe notre anneau on va tricoter 27 mailles après avoir tricoté nos 27 mailles donc le début étant là nous allons mettre 35 mailles de côté sur une aiguille donc qui nous servira pour faire les manches donc on ramasse avec l'épingle 35 mailles donc on les place de côté on ne les tricote plus elles sont en attente on continue à tricoter notre rang donc maintenant nous allons tricoter en ayant mis celle ci de côté nous allons tricoter 55 mailles avant de faire la seconde manche donc on tricote 55 mailles après avoir tricoté nos 55 mailles donc après nos mailles en attente nous allons remettre 35 mailles de côté donc après avoir mis nos 35 mailles de côté on va continuer à tricoter maintenant sur toutes nos mailles mises à part celles que l'on laisse en attente donc on continue à tricoter en rond et ça ça nous servira plus tard pour les manches donc on continue sur toute cette partie là lorsque l'on obtient 40 cm une quarantaine de centimètres donc en partant d'ici au bas donc selon la taille que vous faites il faut que ça arrive au milieu des genoux à peu près nous allons terminer donc par une bordure au point de bris donc là on finit notre rang et on va faire donc comme on avait fait au tout départ donc on va faire une petite bordure en faisant une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers donc sur toutes les mailles et tous les rangs maille endroit une maille envers lorsque l'on a fait un centimètre à peu près de bordure donc ça ne se voit pas sur l'endroit du travail ça se voit plus sur l'envers nous allons rabattre toutes les mailles donc l'important c'était pas que ça se voie en fait c'est pour enlever l'effet comme on a fait du jersey ça aurait rouloté au bout ça aurait pas fait joli donc on est au début de notre rang et on rabattons toutes nos mailles voici donc ce que l'on obtient à ce stade et maintenant nous allons procéder aux manches donc pour faire les manches on se met sur l'endroit du travail et les manches qu'on avait laissé en attente on va toutes les récupérer pour les mettre à nouveau sur des aiguilles on vide totalement l'épingle lorsque l'on a ramassé toutes nos mailles on va tricoter avec la méthode du magic loop donc en fait on va tirer le fil dans la moitié des mailles la partie gauche on la passe sur l'aiguille et au passage donc pour éviter parce que là si on tricote directement ça risque de faire un trou on va ramasser une maille je sais pas si vous voyez bien une maille en tirant le fil sur le côté on va en ramasser une autre ici et une autre ici cette partie si la partie droite on la laisse sur le câble et on va tricoter donc normalement on passe le fil et on tricote toutes nos mailles à l'endroit pour garder l'effet point de mousse je vais juste mon petit ressort pour me rappeler le début de mon rang et on tricote donc normalement et lorsque l'on a vidé notre aiguille on remplit l'aiguille gauche on vide l'aiguille droite et on remplit l'aiguille gauche pour pouvoir continuer à tricoter normalement donc on continue ainsi tous nos rangs et toutes nos mailles tout à l'endroit après avoir fait deux rangs de jersey on va faire deux rangs deux points de mousse donc en faisant une maille endroit une maille envers après nos deux rangs de poing de riz nous allons rabattre toutes les mailles voici ce que l'on obtient lorsque l'on a terminé la manche il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté donc en tricotant exactement de la même manière voici ce que l'on obtient lorsque l'on a terminé les manches donc il me reste une pelote enfin la moitié d'une pelote il faut donc deux pelotes de 150 grammes pour la réaliser pour le dos je me suis juste servi du fil de montage avec laquelle j'ai fait une petite boucle et j'ai mis un petit bouton donc voici comment c'est fermé donc c'est idéal avec un petit léguer c'est vraiment très facile et rapide à faire et mademoiselle est ravie j'ai mis un petit bouton j'ai mis un petit bouton